Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance, Frédéric Le Temps, 1 Avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Omer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Dr Mougeot, à Saint-Dizier. Samedi, 27 avril, bonjour et bienvenue dans votre journal week-end. Bonjour Lisa. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Dans l'actualité, aujourd'hui, une rencontre complète avec la préfète de la Haute-Marne. Celle-ci est revenue sur quelques sujets chauds du moment, à voir dans quelques instants. Et le premier salon du camping-car loisir et caravanning a ouvert ses portes jeudi à Saint-Dizier. Et il se tiendra jusqu'à demain soir. Hier matin, le club Cap d'Air, organisateur du Marathon du Lac du Dair, tenu une conférence au niveau de la presse locale. Les derniers détails de cette 7ème édition dans ce journal. Et le collectif 33 000, unis des chefs d'entreprise de Meuse et de Haute-Marne, et bien ces derniers ont décidé de s'engager pour construire et promouvoir le développement économique du territoire. Et ce matin, Antoine, nous avons appris le cambriolage de la pharmacie des Orgères à Bétancour-la-Ferrée, près de Saint-Dizier. De jeunes individus seraient à l'origine des faits qui se sont déroulés vers 21h30 hier soir, sans cagoule et avec peu de matériel. Ils ont ensuite été interpellés par la police nationale de Saint-Dizier. Et nous nous disons en titre, nous avons rencontré cette semaine la préfète de Haute-Marne, Elodie de Giovanni. Nous avons abordé avec elle quelques sujets chauds du moment. Écoutons-la notamment au sujet du carrefour de Roche-sur-Marne, situé au croisement de la route nationale 67. Un sujet qui subissait une étude dernièrement. Écoutons-la. Nous organisons prochainement une restitution de cette étude du CEREMA avec notamment les élus concernés pour pouvoir envisager la manière dont nous allons nous organiser pour pouvoir acter d'une nature de travaux et donc d'un partenariat technique, juridique et financier pour pouvoir faire aboutir ce sujet-là. Voilà. Donc ce n'est pas plus de précision sur le contenu de l'étude en question que nous allons partager prochainement en vue d'envisager la suite. Enfin, Roche-sur-Marne reste un sujet d'importance et d'attention prioritaire pour les services de l'État, tout comme pour les élus et comme les usagers de la route. Et donc nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement pour faire un point sur la suite qui sera donnée à ce sujet d'importance, encore une fois, sur lequel l'État départemental est régional et mobilisé. Et il y a un an sortait dans les pages de nos confrères du journal de l'Hotemarne un sujet qui faisait débat, celui du déménagement évoqué du centre du SAMU, le centre qui répond aux appels d'urgence au numéro 15. Un rapprochement a été évoqué avec Dijon et qui mettait à mal la plateforme d'appel 15-18-112 située justement sur la cité des Sables-Pompiers à Chaumont. La préfète de l'Hotemarne est aujourd'hui confiante sur ce sujet. Comme vous le savez, l'année dernière, à cette époque, le sujet de la bonne prise en compte des appels d'urgence au titre du 15 a été posé compte tenu d'identification de fragilité en termes de difficulté à compléter l'équipe d'accueil du 15 et donc de prise en charge des patients. Et à l'époque, il avait été envisagé, dans l'intérêt des patients et en faveur de la qualité de service, de mutualiser les moyens humains existants en transférant les appels 115 dans un centre hospitalier voisin. Cet état de fait qui a prévalu l'année dernière et qui a amené à des réflexions sur des solutions alternatives permettant d'assurer le meilleur service possible, sont aujourd'hui, je crois pouvoir le dire, derrière nous, puisque entre-temps, le dispositif chaud monté s'est renforcé à la fois par un surcroît de présence humaine et de présence humaine de qualité et puis une capacité à travailler d'une manière plus efficace, plus articulée de sorte que la qualité de service soit aujourd'hui restaurée et que le dispositif soit sinon définitivement sécurisé, en tout cas suffisamment stabilisé pour que les indicateurs dont nous disposions dès la fin de l'année 2018 et aujourd'hui en 2019, nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. À nos yeux, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le sujet du 15 est un sujet qui demeure chaud monté et sur lequel nous avons de bonnes raisons de penser qu'il le restera. Et pour terminer, un projet de parc national est toujours en cours sur le département. Écoutez tout de suite au micro d'Audrey Taizan, la préfète de l'Haute-Marne, qui nous explique brièvement l'évolution. Le parc national est un sujet sensible qui nous occupe depuis 10 ans. Et quand je dis nous, c'est pratiquement l'entièreté des parties prenantes de deux départements, donc la Côte d'Or et la Haute-Marne, nous arrivons dans la phase ultime du projet puisqu'il s'agit désormais pour le ministre de transmettre d'ici la mi-juin au Conseil d'État un dossier complet visant la création de ce parc. Le Conseil d'État aura quelques mois pour statuer en vue de la prise d'un décret qui créera officiellement le parc national et l'établissement public d'État qui sera chargé de le gérer. Depuis jeudi et jusqu'à demain soir, un air de vacances souffle sur le parc de CLC à Saint-Dizier et pour cause est organisé le premier salon du camping-car Loisirs et Caravanning, une initiative nouvelle dans notre territoire, Nicolas Fontaine et Julien Carré. Depuis ce jeudi, le site de CLC a ouvert ses portes aux visiteurs. Après le 50e anniversaire de l'enseigne, les membres de l'entreprise ont voulu ouvrir leurs portes au public afin de présenter tous les véhicules installés sur le site. C'est le premier rassemblement sur Saint-Dizier effectivement. On avait d'autres types de manifestations, des salons qui se passaient un petit peu partout. Mais on a voulu faire sur le 50e anniversaire de CLC une manifestation un peu plus particulière à Saint-Dizier. Les visiteurs ont donc pu découvrir de nombreux camping-cars disponibles dans plusieurs volumes tels que le van, le profilé ou encore plus moderne et qui attise la curiosité des nouveaux clients, le fourgon. Nous sommes sur des véhicules qui généralement permettent à 4 personnes de dîner, à 3 personnes de dormir. On a généralement toujours dans un fourgon un lit permanent. Et celui-ci a une particularité, il fait partie des seuls fourgons qui sont équipés d'une salle de bain avec une douche séparée. Ici, on va vraiment pouvoir aller dans les centres-villes, on va pouvoir accéder aux monuments historiques, on va pouvoir accéder à plein de choses, tout simplement parce qu'on est sur un véhicule qui est bas, qui n'est pas très large puisqu'il fait 2,05 mètres, et surtout qui est très court puisqu'il fait 5,99 mètres. Durant ces 4 jours, le parc CLC a accueilli de nombreux visiteurs, des fidèles mais aussi des curieux. C'est vrai que la grande partie, c'est des clients qui sont fidèles au groupe, qui renouvellent leur véhicule sur une fréquence, je dirais, de 3-4 ans. Et on a beaucoup aussi, de par l'engouement sur le fourgon, une nouvelle population, les primo-accédants. Camping-cars, fourgons, vannes, caravanes, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Une occasion de découvrir tous les véhicules et de prévoir l'arrivée des grandes vacances. Et c'est du sport à présent, Lisa. Et oui Antoine, le 2 juin prochain se tiendra la 7e édition du Marathon du Lac du Der, au départ de Saint-Dizier et à destination du port de Giffaumont. Une organisation de l'association Cap d'Air qui, cette année, s'épaule sur l'expérience d'une agence spécialisée pour donner encore plus d'élan à cette course des images de Nicolas Fontaine. 42,195 km, c'est la distance du parcours des marathons, comme celui que l'on connaît bien maintenant, le Marathon du Lac du Der, organisé par l'association Cap d'Air. Ce matin, justement, il y a eu une conférence de presse au sein de l'hôtel de ville de Saint-Dizier, au sujet de cette 7e édition qui se tiendra le 2 juin prochain, au départ de Saint-Dizier et avec l'arrivée au port de Giffaumont. Un parcours inchangé cette année avec une refonte prévue pour l'année prochaine, comme le précise Daniel Conroy, organisateur de la course. Alors là, c'est une nouvelle cette année, mais c'est pas une nouvelle en soi, puisque c'est le même parcours, ça reste le même parcours, et ça restera le même parcours encore cette année, puisque c'est la dernière année, comme je le disais, et dernière année du même parcours, pardon, j'explique, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper. Et donc, on démarre de Saint-Dizier, on arrive sur Giffaumont, des orchestres, de la musique et des coureurs qu'on attend. Le marathon du Lake Duder est l'un des 70 marathons français, et celui-ci n'a pas à rougir de son organisation, car il a tous les ingrédients pour être référencé au niveau national, en respectant tous les critères demandés, mais l'association organisatrice veut encore en apporter plus au rouage, en s'appuyant sur l'expérience de TV Sport Events, une agence spécialisée dans les événements sportifs. Ils ont l'habitude, puisqu'ils sont organisateurs du marathon de Metz, donc ils viennent nous aider pour pouvoir faire augmenter le nombre de coureurs sur le marathon du Lake Duder, en ciblant des grands partenaires, parce que c'est un partenaire aussi, c'est Jogging Magazine par exemple, qui cible exclusivement les coureurs, et beaucoup de runners. L'organisation du marathon est forte de 250 bénévoles, et de nombreux partenaires qui suivent ce projet bénéfique pour l'image du territoire. L'aide apportée au marathon du DER pour cette 7e édition, c'est une aide assez substantielle, exclusivement pour la ville de Saint-Dizier, c'est une aide matérielle, qu'il ne faut pas négliger, qui compte plusieurs milliers d'euros, et aussi un partenariat pour tout ce qui est l'animation, le samedi lors des retraits de Dossard. On a souhaité avec le club justement, que cette journée soit une journée assez familiale, sportive, conviviale, et non pas seulement juste un retrait des Dossards. A noter que jusqu'au 5 mai, les coureurs peuvent bénéficier d'un tarif sans majoration dans les catégories solo, duo ou quatuor, dont 1 euro par participant sera versé à Entraide, qui pilote une action nommée Une Lame pour courir, offrant la possibilité aux enfants privés d'un membre inférieur de pouvoir courir librement. Les Dossards des coureurs seront à récupérer le samedi 1er juin sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier, lors du village Marathon. Et le collectif des 33 000 est réuni des chefs d'entreprise de Haute-Marne et de Meuse. Et bien ces derniers ont décidé de s'engager ensemble pour construire et promouvoir le développement économique de nos départements. Ils se réunissaient dernièrement pour participer au débat démocratique autour du projet CIGEO. Un reportage de Juin Carré et Audrey Taizan. Mercredi 24 avril, le président de la Chambre de Commerce Merci d'Industrie, Jean-Paul Asselet, ainsi qu'Antoine Lecomte, président de l'association Énergique, étaient présents à la salle de Susancourt pour parler du collectif 33 000, mais aussi de leur soutien auprès de la future laverie Unitech qui sera implantée dans le bassin de Joinville. Le collectif 33 000 est né d'une réflexion autour des acteurs du monde économique afin de mieux communiquer sur les entreprises du domaine nucléaire qui se sont implantées ou qui vont s'implanter dans le département de la Haute-Marne et de la Meuse. On pense que beaucoup de collectifs, vous l'avez certainement remarqué aujourd'hui, se positionnent et s'expriment. Le monde économique n'avait pas l'écho d'une seule voix aujourd'hui. Je pense que c'était l'opportunité de se rassembler et énergique et la Chambre de Commerce et d'autres partenaires. Je ne les ai pas cités, mais bien évidemment, on a essayé de fédérer tout le monde économique, c'est-à-dire les syndicats patronaux, les MEDEF, CPME des deux départements, les syndicats professionnels et notamment le syndicat du bâtiment qui est un syndicat assez fort et côté Meusien et côté Omarnay. L'un des axes principaux de ce collectif est de soutenir les entreprises industrielles afin de promouvoir la création d'emplois, l'accompagnement de ces entreprises et l'implantation de celles-ci. Le collectif des 33 000 intervient auprès de Cigeo mais aussi sur le projet de la laverie industrielle Unitec. On est conscients que ce projet doit être soumis à des autorisations là aussi, notamment au terme environnemental. On attend de voir un petit peu ce que les enquêtes publiques donneront, mais au niveau industriel, on souhaite soutenir ce projet. Aujourd'hui, on le fait officiellement. Ce collectif se présente donc comme la voix des chefs d'entreprise dans le but d'exposer les intérêts économiques de notre territoire, de promouvoir l'attractivité et de mobiliser l'ensemble des ressources des membres du collectif pour favoriser l'émergence d'opportunités. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Nicolas Fontaine. Et à tout de suite sur Puissance Télévion pour la suite de l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada